Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant, bonjour. Salut Simon. James Anglois. Bonjour. Et Ariane Beauferret. Salut Simon. Alors très content de vous retrouver cette semaine autour de la table. Nous allons entre autres aujourd'hui discuter du tout nouveau film Testament du réalisateur Denis Arkan qui ne laisse personne indifférent. Est-ce un film politique ou plutôt philosophique? On y reviendra en fin d'émission. Nous parlerons aussi du prix Nobel de la paix décerné cette semaine à la militante iranienne pour les droits des femmes Narjes Mohamadi. Quelle paix pour les femmes? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la terrible nouvelle qui a fait la une de tous les médias cette semaine. Antoine Malenfant, à la suite des attaques terroristes horribles envers les civils de la part du Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier, une nouvelle guerre sévit en Terre sainte. Une guerre qui sera dure et longue, a averti le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une guerre qui a fait déjà des milliers de morts en seulement quelques jours. Encore plus de blessés. Encore plus de blessés, évidemment. Antoine, que nous révèlent les premières analyses de l'escalade des derniers jours dans le conflit Israël-Palestine? Évidemment, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Cette surprise-là est due au fait que depuis la fin de la seconde intifada, autour de 2005, il y avait eu une relative accalmie. Je dirais relative parce qu'il y a eu des soubresauts, évidemment, dans le conflit. De mémoire, je pense comme ça, il y a eu le massacre de trois adolescents il y a quelques années seulement, qui avaient réembrasé un peu la situation. Mais, règle générale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu autour des années 2000 avec la seconde intifada et avant les accords de paix qui avaient eu lieu en 1993. Dans les années précédentes, c'est-à-dire presque toute la deuxième moitié du 20e siècle. Excuse-moi, Niaran, c'est quoi une intifada? Une intifada, ça veut dire soulèvement. En arabe, c'est, en fait, j'allais dire caricaturalement parlant, c'était les Palestiniens qui lançaient des roches aux soldats israéliens. Donc, il y avait une espèce de symbole là-dedans. Une révolte. Oui, une révolte populaire, évidemment moussée un peu par les autorités en place, mais finalement, ça montrait clairement les deux forces. La disproportion. La disproportion, merci Simon, des forces en jeu. C'était des roches contre des roquettes, littéralement. Donc, tout le monde a vu les images horribles. Ils semblent être repartis pour une guerre. En fait, on ne semble pas. On est reparti pour une guerre. Et là, ce qu'on analyse, pour répondre à ta première question, Simon, c'est ce qu'on essaie d'observer, c'est comment Israël va réagir à cette attaque, disons-le, barbare. Ça a été une attaque perpétrée par le Hamas, ciblée vraiment sur des civils. Et finalement, les yeux du monde entier sont rivés vers l'armée israélienne, finalement, vers comment Israël sera capable dans les prochains jours de rester crédible face à la communauté internationale. Est-ce qu'on embarque dans ce jeu-là de la barbarie, ce qui est très… En fait, la solution la plus simple, entre guillemets, c'est celle-là, c'est-à-dire raser Gaza. Je ne dirais pas que c'est ce qui est en train de se faire, mais presque, c'est-à-dire qu'il y a eu un blocus qui était déjà assez fort dans le passé, mais là, qui est un enclavement total. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'oxygène. Oxygène, là, qui est quand même vital pour les hôpitaux, oui. Tu dis qu'il y a une question de crédibilité parce que c'est rare, mais presque toute la communauté internationale est du côté d'Israël. C'est assez rare. Pas tous, James, quand même. J'ai l'impression que la Russie, l'Iran, certains pays supportent davantage. Mais du côté occidental, beaucoup. Clairement. Ce qui n'était pas le cas dans l'histoire récente de ce conflit-là. Mais là, il y a un certain consensus, c'est vrai, mais c'est fragile. Le vent peut tourner à tout moment, justement, au fur et à mesure que nous parviendront les images, comme c'est déjà le cas d'hôpitaux qui sont assaillis de gens blessés, de civils. Parce que, bon, ce qu'Israël dit officiellement, c'est qu'il cible d'abord les installations du Hamas. Les membres du Hamas, j'entendais un responsable dire hier qu'un homme du Hamas, aujourd'hui, est un homme mort. C'est un responsable israélien qui disait ça. C'est-à-dire que tout est fait pour raser le Hamas, mais à cause de la densité de la population, à cause de la précarité des infrastructures à Gaza, où le Hamas est basé. À cause que le Hamas aussi met souvent ses installations au milieu des civils. Bien oui, c'est infiltré dans la population civile. Alors, ça rend très compliquées ces opérations-là. Là, ce qui est intéressant, ou du moins ce qu'on va observer attentivement, c'est à quel point, par exemple, les services de renseignement israéliens qui ont failli, il faut l'avouer, dans les derniers jours, vont être en mesure de faire des frappes plus chirurgicales, plus précises, pour éviter le plus possible des pertes civiles, ce qui pourrait, à long terme, miner la crédibilité à l'international. Antoine, tu l'as dit, c'est complexe comme situation. On ne peut pas régler le sort du conflit israélo-palestinien en quelques minutes. Non. Quand on est chrétien et qu'on regarde tout ça, quelle est, disons, une juste attitude à avoir devant ces scènes d'horreur, devant cette guerre? Est-ce que le Saint-Siège, le pape, a pris position, lui? Oui, rapidement. Évidemment, Saint-Siège a pris position, sans grande surprise, a invité à la paix, au dialogue, à une résolution pacifique du conflit. Ça, ce n'est pas étonnant. Ce que le pape a aussi ajouté, peut-être que je veux souligner ça, c'est qu'il n'est pas dans une sorte d'angélisme, où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le pape a souligné le fait que, dans une attaque barbare, un peuple a le droit, et j'ajouterais peut-être même le devoir de se défendre, par respect pour les personnes vulnérables, par exemple les civils, qu'il doit protéger. Alors, il y a une réponse, il y a une riposte, du moins, à laquelle on peut s'attendre. Mais le pape a souligné aussi l'importance cruciale de protéger les civils de part et d'autre dans ce conflit-là. Plus près de chez nous, il y a le président de la conférence épiscopale qui nous a invités, tous les croyants, à s'unir dans la prière. Et je pense que, finalement, quand on est honnête, toi, moi, Ariane, James, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce conflit-là? Pas grand-chose. Nous, on en parle ici, mais qu'est-ce que ça va changer? Je ne pense pas que les gens du Hamas ou le chef de l'armée israélienne sont en train de nous écouter et vont se dire « Ah, c'est vrai, la paix, je n'y avais pas pensé. » Mais peut-être qu'on peut ne pas rajouter d'huile sur le feu en faisant des amalgames, en prenant parti, en voyant tout noir et blanc. C'est un conflit qui dure, je le disais, depuis à peu près 75 ans et qui a des racines encore plus profondes. Ce n'est pas vrai qu'au détour d'une conversation sur Facebook ou d'un post sensationnaliste d'enfants ensanglantés, on peut se faire une tête rapidement et analyser la situation. – Semble-t-il que sur X, en ce moment, la plus grosse partie des vidéos qui circulent, en fait, ce sont des faux vidéos. – Bon. – À cause que, vous savez, Elon Musk, en prenant le pouvoir de la plateforme, a enlevé tous les gens qui travaillaient à la filtration des fake news. – Bon, alors ça, ça complique encore plus les choses. Donc, il faut rester prudent. Moi, j'invite aussi, c'est une invitation que je me fais à moi-même en premier lieu, essayer de dépasser la première émotion, parce qu'évidemment que c'est troublant, puis on est horrifié, c'est normal, par la guerre, par les conséquences de la guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, très concrètement, sinon s'unir dans la prière, avoir des, je dirais, des gestes de solidarité, pour que si on a des gens qui sont d'origine palestinienne ou israélienne autour de nous, bien, on peut leur manifester notre soutien de toutes sortes de manières plus concrètes. Mais moi, je pense qu'on doit rester homme face à ça, puis pas aller trop loin, comme tu le dis, dans les amalgames, puis dans les enflures qui ne savent rien. – En t'écoutant, Antoine, je me dis aussi que les chrétiens qui vivent en Terre Sainte, ils doivent avoir besoin de soutien. Il y a beaucoup d'organismes qui les aident. Peut-être qu'un don à ces organismes aussi peut être un geste concret. – Aide à l'Église en détresse, Kinoa, dont on a souvent parlé dans nos pages. Alors, c'est des organismes qui soutiennent les chrétiens. Puis eux, en fait, dans l'histoire, c'est complexe, mais à bien des égards, ils ont été des ferments de paix dans cette région-là. Alors, on peut continuer de les soutenir par notre prière, c'est vrai. – Alors, j'ai l'impression, malheureusement, Antoine, qu'on va en reparler. – Oui, il y a des bonnes chances. – De ce conflit israélo-palestinien. Tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. – Ça fait plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ariane Beauferré, le prix Nobel de la paix a été remis le 6 octobre dernier à Narges Mohamadi, qui est actuellement emprisonnée en Iran. Journaliste et militante pour les droits de la personne, s'est entre autres engagée contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Ariane, bon, qui est plus largement Narges Mohamadi? Pourquoi a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix? Et aussi, pourquoi est-elle en prison en ce moment? – Alors, c'est une femme, comme tu l'as dit, une journaliste. Elle a 51 ans, elle est mariée, elle a deux enfants. Et sur ses 24 années de mariage, elle en a passé six dans sa famille. Ses deux jumeaux, ils ont 17 ans aujourd'hui, parce qu'elle a passé énormément de temps justement en prison. Sa famille, son mari et ses enfants sont réfugiés en France. Et donc, si elle a été en prison, c'est pour propagande contre le régime, parce qu'elle a toujours soutenu des activistes pour les droits des personnes. Elle a aussi participé à différentes manifestations. L'année dernière, en 2022, il y a notamment une jeune fille de 22 ans qui est morte suite à son arrestation par la police des mœurs iranienne, parce qu'elle ne portait pas son voile correctement. Et donc, elle a tellement été maltraitée qu'elle a passé trois jours dans le coma, elle a fini par mourir. Suite à cela, en Iran, il y a eu énormément de manifestations, mais elle était déjà en prison, Narges Mohamadi. Il y a eu énormément de manifestations qui ont été réprimées de façon forte avec des lacrymoneiges, des lacrymogènes, des balles en caoutchouc. Il y a eu plusieurs centaines de morts, des milliers de personnes emprisonnées. Et donc, ce prix Nobel, c'est finalement une façon de reconnaître le travail de cette femme qui a fait, avec courage et un fort esprit de sacrifice, finalement, se battre pour les droits des femmes, pour qu'elles puissent choisir la façon dont elles se vêtissent. Mais pas seulement. Ça va beaucoup plus loin. En Iran, la femme est vue comme l'inférieur de l'homme. On dit que la vie d'une femme, ça vaut la moitié de la vie d'un homme. Mais ça, ça a une influence concrète sur la vie de tous les jours. Quand une femme, par exemple, est en procès, son témoignage vaut moins que celui d'un homme. Si elle est violée, il faut qu'elle ait un témoin oculaire pour prouver le viol. En cas d'adultère, elle peut être lapidée. Il y a beaucoup de conséquences qui sont très, très concrètes. Donc, ce prix Nobel, c'est pour appeler à la paix et à la défense des femmes. La défense des détenus aussi, parce que les femmes en prison subissent différents abus sexuels qu'elle a dénoncés également. Je me demandais plus largement, quel rôle joue la question de la femme ou les droits des femmes dans la recherche de la paix? Parce que là, on donne un prix Nobel à une femme, mais non seulement à une femme, mais une femme qui a milité pour les droits des femmes. La paix, ça ne peut pas faire abstraction du rôle des femmes dans la société. Tout à fait. Je pense que déjà, si on ne voit pas les femmes comme l'égal de l'homme, la paix n'est déjà pas possible. C'est comme une scission entre toute l'humanité, finalement, parce qu'il y en a qui vont avoir certains droits et d'autres non. Donc déjà, la paix devient impossible. Mais également, il y a, je pense, une caractéristique féminine qui apporte à la paix. Parce que ce sont les femmes qui donnent la vie. Les femmes aussi ont des plus grandes capacités à communiquer. Et ça se voit déjà dès l'enfance et donc peut-être a joué un rôle de médiation. Elles sont aussi, puis même au Québec, c'est le cas, on est dans le concret de la vie. Moins peut-être dans des grands idéaux, malgré que Narges Mouamadie ici se battent pour des choses qui sont vraiment importantes. Mais il y a un sens de l'incarnation. Il y a un sens de l'incarner, du concret et aussi de la protection de la paix quotidienne. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Donc, les femmes, forcément, travaillent pour la paix. D'elles peuvent venir la paix. C'est quelque chose aussi que disait le pape François à plusieurs reprises. Il a notamment organisé une réunion où il y avait des femmes de différentes religions qui étaient rassemblées pour parler de la paix. Mais dans d'autres interventions aussi, il disait que la paix doit être recherchée en impliquant davantage la femme parce que la femme donne soin et vie au monde. Mais il parlait aussi de la Genèse, en fait, que dans la Genèse, on a cette image de la femme qui est sortie de la côte de l'homme, du cœur de l'homme. On peut voir ça comme si finalement, la femme était inférieure. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir plutôt. C'est vraiment la femme a une sensibilité particulière. Elle est proche du cœur qui est l'amour, finalement. Et donc, cette proximité à l'amour et à un idéal de paix fait en sorte que je pense qu'on a une mission pour la paix, effectivement, toutes les femmes en général. Je me demandais aussi, est-ce que ce prix Nobel, bon, évidemment, c'est une sorte de pied de nez au régime iranien. Est-ce qu'on pourrait dire même que c'est un prix Nobel très politisé contre une certaine islamisme radical? Oui, c'est certain que ces femmes-là, puis il y en a d'autres. Par exemple, en 2003, c'était la juriste iranienne Shirin Ebadi qui avait eu le prix Nobel de la paix. Elle est à Londres depuis en exil et elle dénonçait déjà ce modèle islamique avec un guide suprême, un parlement qui est actuellement, c'est 290 hommes pour 7 femmes. Donc, une représentation des femmes qui est minoritaire et des droits qui sont toujours inférieurs parce qu'il y a cette vision de la femme comme étant inférieure. Donc, oui, ça remet en question l'islam. Après, il faut faire attention, c'est de quel islam on parle parce que ce n'est pas tous les musulmans qui ont la même interprétation du Coran, mais aussi des textes de la tradition à côté. Il n'y a pas un dogme unique dans tout l'islam qui va dire la femme est l'inférieur de l'homme. Ce n'est pas le cas. Donc, déjà, au sein même de l'islam, il y a des visions et je pourrais dire même une spiritualité différente parce que la vision qu'on a de l'homme et de la femme, ça a une influence sur notre spiritualité, c'est sûr. Et donc, on ne peut pas dire, regardez ce qui se passe en Iran. L'islam est forcément quelque chose d'intrinsèquement mauvais et tous les pays, toutes les personnes musulmanes aussi. Il faut éviter ces amalgames là, finalement, même si on peut en même temps les dénoncer et faire le lien avec l'islam parce qu'il reste que c'est une république islamique. Donc, c'est délicat à faire, mais il faut le faire aussi. On ne peut pas dire, c'est juste le système qui est la cause de cela. Non, il y a un lien avec l'islam, mais ça ne veut pas dire que tout l'islam en soi et tous les musulmans sont mauvais ou sont contre les droits des femmes. Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, mais sais-tu si Nargis Mohamadi se dit elle-même croyante musulmane? Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé. Je ne pense pas que ce soit une chose qu'elle mette énormément de l'avant, mais c'est peut-être aussi quelque chose. Ce ne serait pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible. La majorité de la population est musulmane. Il y a aussi des juifs, des chrétiens en Iran, bien qu'ils soient, bien sûr, minoritaires. Ariane Beauferré, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci. James Anglois, tu es allé voir au cinéma dernièrement Testament, le 15e long-métrage du réalisateur québécois Denis Arcand. Ce portrait satirique de notre société ne semble laisser personne indifférent. James, je me demandais, toi, tu es de quel côté, de ceux qui ont adoré ou détesté ce film? Parce qu'on dirait vraiment qu'il n'y a personne entre les deux. De fait, moi, j'ai adoré ce film. Je n'aime pas dire adoré. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, je suis déjà vendu Arcand depuis plusieurs années, mais lorsque je ne m'attendais pas même à pratiquement verser une larme, être ému en regardant le film. C'est un film à la fois qui me fait beaucoup rire et presque pleurer parce que, comme je l'ai dit, c'est très touchant. En quelques mots, quelle est l'histoire? Donc, la trame principale se tisse autour de l'intrigue d'une fresque qui se situe dans une résidence de personnes aînées où vit le personnage principal, Jean-Michel, joué par Rémi Girard. Et cette fresque-là représente Jacques Carty qui rencontre les Autochtones ici. Et il n'en faut pas plus pour que des militants s'insurgent et campent devant la résidence et veuillent qu'on retire cette fresque. Donc, la directrice de la résidence jouée par Sophie Lorrain, Suzanne, une femme très contrôlante et assez médiocre, en fait, et doit se démerder, excusez l'expression, pour faire enlever la fresque avec la pression de ses supérieurs au gouvernement, la pression politique et médiatique. Donc, ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment la trame principale du film, l'intrigue. Mais c'est loin d'être, je dirais que c'est presque accidentel de cette histoire. Parce qu'on a l'impression, en t'écoutant, que c'est contre la cancel culture, le wokiste, donc ce serait un film, une charge politique. Bon, je sais que quand tout le monde en parle, Denis Arcandie, ce n'est pas une charge. Mais au fond, on a l'impression que c'est un pamphlet politique, non? Moi, au contraire, je trouve que c'est ce qui est ressorti beaucoup dans les critiques. Mais je trouve que c'est vraiment resté à la superficie du film. Parce que, oui, évidemment, Denis ne s'en cache pas. Il y a des éléments. Puis comme dans tous ses films, il va en profiter pour écorcher différents groupes sociaux, le gouvernement, etc. Mais en fait, il se moque. Denis a tendance à se moquer de tout le monde. Pas juste de la gauche, par exemple. Donc, c'est sûr que comme l'action met en scène des militants de gauche, on se doute qu'il y a une bonne partie de la caricature qui leur est adressée. Mais il y a aussi des nationalistes, il y a aussi des artistes, il y a aussi des bobos. Il se moque d'un peu presque tout le monde, en fait. Mais ça, il y a une raison derrière ça. C'est parce qu'au fond, le film, bien plus qu'une critique du wokisme, c'est en fait une profonde méditation sur la précarité de la vie, sur l'impermanence de la vie et notre réaction par rapport à cette impermanence comme être humain. Qu'est-ce qu'on peut léguer? Qu'est-ce qui mérite de rester? Au fond, il y a une quête d'éternité derrière ce film-là. En fond, c'est un film qui s'adresse, fait par un bébé boomer ou en tout cas quelqu'un qui est proche de leur génération. Tu dis que ça se passe dans un foyer de personnes âgées, donc des gens qui approchent de la mort. Donc, c'est une réflexion sur la condition humaine. C'est ça, le personnage principal, Jean-Michel, lui, est au seuil de sa vie et il ne se reconnaît plus dans ce monde-là. Justement, tous ses appels à la censure, ses questions d'identité de genre, ce sont des thèmes qui sont abordés. Donc, il ne se reconnaît plus, il se sent étranger à un monde qui l'a engendré, mais auquel il ne sent pas qu'il peut léguer quelque chose. Et c'est à travers cette situation politique qu'il va se rapprocher de sa directrice, Suzanne, et ils vont développer une relation particulière qui va les aider finalement à sortir de la turpitude de la vie et à trouver un remède finalement au malheur de la condition humaine. Et bien plus que ça, c'est que tout le film, toute l'action nous est proposée à travers la parole et le regard de ce personnage. Et tout au long du film, on le voit, on l'entend qu'il médite sur le sens de sa vie. Et dans cette méditation-là, justement, on est emmené à voir, à se poser les questions sur la précarité de la vie et la condition humaine. Donc, moi, je trouve que ce n'est vraiment pas un film woke. Puis en fait, moi, une des cinq qui me fait le plus rire et que je trouve qui est très éloquente, c'est lorsque Guylaine Tremblay, qui joue la femme d'un mari qui est un aîné qui fait beaucoup de cyclisme. Et cet aîné meurt et c'est un homme qui se vantait de ses exploits sportifs, d'être super en santé, etc. Et lui meurt à un moment donné. Et elle, devant consternée, elle place son mari qui vient de faire une crise cardiaque par terre. Et là, elle fait presque une litanie de toutes ses vertus, au fond, de pourquoi elle comprend, pourquoi il n'aurait pas dû mourir parce qu'il ne fumait pas, parce qu'il ne buvait pas, parce qu'il mangeait bio, parce qu'il méditait cinq fois par jour, parce que tata. Et là, ça dure longtemps. Ça me fait tellement rire. Puis à la fin, elle dit, pourquoi ça arrive? On ne peut plus croire personne. Dans ça, on voit qu'il y a un scandale du mal. On voudrait tout contrôler. Et devant la précarité de la vie, c'est d'ailleurs une des réactions qu'on peut avoir, c'est de vouloir contrôler pour éviter d'avoir peur, d'éviter de mourir et de chercher. Contrôler jusqu'au jour et heure de sa mort avec l'étonasie. Et de vouloir créer du sens par nos forces devant ce qui semble ne pas en avoir. Et donc, la réaction, c'est de vouloir contrôler justement par toutes sortes d'idéaux de la vie, que ce soit la santé, que ce soit les idéologies politiques. Et tous ces personnages-là, ils passent. Donc, les bobos, comme je disais, les artistes, les nationalistes, etc. C'est vrai que c'est une arnaque, ce qu'on nous vend. Dans les magazines, pas dans le verbe, bien sûr, mais dans les magazines, on a l'impression que si on fait tout comme il faut, il ne nous arrivera rien de mal. C'est un peu enfantin, mais on embarque tous là-dedans. Et peut-être spécialement à certaines générations plus que d'autres. On se met en colère. Oui, oui. Est-ce que, James, la question religieuse est abordée un moment ou l'autre? Parce que des fois, face à la mort, les gens se reposent la question de la foi, de la vie après la mort. Moi, évidemment, j'étais très attentif parce que je sais que Denis Arcain se considère un peu comme un catholique culturel et que c'est un sujet qui lui est cher. Mais donc, j'étais très attentif à avoir les traces de références à la foi. Il y en a plusieurs. À un moment donné, déjà, dans les premières scènes du film, on voit le personnage marcher dans un cimetière et il y a des longs plans sur des statues de la Vierge, sur les anges, etc. Et à un moment donné, en dialogue, souvent, il va dire « Ah, mais il me semble qu'avant, ma mère, elle, disait que la vie, c'est une vallée de larmes. Elle était malheureuse, mais au moins, elle riait souvent. » Et à un moment donné, aussi, il dialogue avec Sophie Lorrain. Puis il dit « Ah, les gens qui se couchent le soir et qui ont la conscience tranquille, il y a ceux qui disent que ça va mieux aller le lendemain. Il y a ceux qui sont optimistes. Il y a aussi ceux qui croient que Jésus les aime. » C'est comme une nostalgie par rapport à la foi. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est ça, évidemment. On n'arrive plus à croire. C'est le drame de l'homme qu'on en parle. Ça ne va pas à l'option de la foi directement, mais devant cette surpitude, au fond, ce que Denis Arcain propose, c'est qu'il y a seulement les gestes de bonté gratuits qui peuvent nous sauver de la vie insupportante. Toi, qu'est-ce que tu dis quand tu te couches le soir? Tu ne fais pas quelle catégorie? Moi, je me dirais que je me couche puis je dors. Ce n'est pas de ceux qui se disent que Jésus… Tu ne fais pas ta prière, James. En tout cas, James, ça me donne beaucoup le goût d'aller voir ce film. J'irai d'ailleurs très prochainement. Le film « Testament » de Denis Arcain. Merci beaucoup, James, je suis journaliste au magazine Le Verbe. Ça me fait plaisir. À bientôt. C'est le moment de vous partager nos suggestions culturelles de la semaine. Antoine Malenfant, je commence avec toi. Un nouvel essai vient de paraître. Oui, je dirais que ça ramasse à peu près nos trois sujets. Ça s'appelle « La dictature des ressentis » d'Eugénie Bastier. En fait, ça va paraître au Québec à la mi-novembre, mais c'est déjà disponible en France. Alors, pourquoi je dis que ça rassemble nos trois sujets? Parce que, comme je le disais, on peut facilement se laisser emporter par nos émotions dans les débats publics. Eugénie Bastier dénonce ça. Parce qu'aussi, c'est une féministe assez bien aiguisée. Mais qui propose un autre genre de féministe. Oui, vraiment. En fait, je vous invite à la lire. Elle a écrit « Adieu, mademoiselle », entre autres, qui est un essai qui critique le féminisme de troisième vague, qui est celui dans lequel on est. Pour revenir à un féminisme peut-être de première vague. Et donc, ça rejoint un peu le thème d'Ariane. Et rapidement aussi, ça rejoint la question qui a, j'allais dire, de fond dans le film Testament, mais j'apprends que c'est une question plus superficielle, mais la question « woke ». Mais bon, c'est un terme parapluie qui peut vouloir dire bien des affaires. Mais ce que fait Eugénie Bastier, c'est peut-être ça que je veux souligner, c'est que oui, elle dresse un portrait, elle dénonce un peu ce qui va tout crocher dans le monde, mais elle ne s'en tient pas là. Elle va beaucoup plus loin en proposant des voies de réflexion, en se basant entre autres sur les formidables trésors de la littérature française du passé et du présent qui peuvent nous aider à penser le monde aujourd'hui. Donc, la dictature des ressentis d'Eugénie Bastier aux éditions Plon, qui a été parue en France le 5 octobre dernier, est disponible prochainement au Québec à compter du 17 novembre. Merci beaucoup, Antoine. C'est un plaisir. James Langlois, un nouvel album au bar des espoirs de l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau. Oui, moi, je ne suis pas un grand fan d'Émile Bilodeau. Je veux dire, je trouve que musicalement, c'est quand même intéressant, mais je n'aime pas sa manière de chanter. Mais quand même, je dois reconnaître que souvent, il y a le mérite de… D'abord, c'est un chanteur très engagé politiquement, donc qui prône beaucoup la solidarité, etc. Mais je trouve aussi que dans ses textes, souvent, il va aborter des questions sociales, des questions existentielles. Et c'est intéressant, ça, c'est son quatrième album. Et au bar des espoirs, vous avez compris peut-être le jeu de mots, le mot « bar des espoirs ». Donc, c'est « désespoirs », mais il a fait ce jeu de mots, ce contraste pour opposer espoir et désespoir. Donc, dans cet album-là, il veut donner un peu les deux côtés de la médaille de l'expérience humaine. Puis, lui, il dit dans un temps, on a l'impression qu'on vit dans une époque qui est un peu apocalyptique, mais il est très optimiste. Lui, il dit qu'on peut s'en sortir. Et dans les paroles de ses chansons, il explore justement diverses expériences humaines, notamment l'amour qui est très important pour lui. Et dans une chanson, pardon, c'est la chanson « L'amour au temps de la fin des temps ». On l'écoutera d'ailleurs. C'est ça. Il propose justement une réflexion sur le fait d'avoir des enfants qui, pour lui, est toujours important, même s'il y a une crise climatique. Merci, James. Alors, on mettra évidemment ses suggestions dans nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter cette émission, soit en vidéo ou en format balado sur nos réseaux sociaux et la partager aussi. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteurs.com. Donc, je remercie Marianne Martin et Bartholémy Rieux à la technique. Cette semaine, on se laisse justement sur la chanson « L'amour au temps de la fin des temps » du Québécois Émile Bilodeau. Il s'est tiré de son plus récent album « Au bar désespoir » sorti le 29 septembre dernier. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada